Je vais vous parler des hiéroglyphes, mais ne croyez pas en sortant de là que vous saurez lire les hiéroglyphes. Au Louvre, pour apprendre le vocabulaire, le langage des hiéroglyphes, il demande trois ans. Donc en 20 minutes, ça m'étonnerait que vous y arriviez. Donc ici, c'est un portrait de Champollion qui a été fait à peu près deux ans après l'époque de la Grande Découverte avec la syncope de Champollion. Donc 1823 et la syncope, elle date de 1822. Pourquoi cette étude ? Dans le texte complet que vous pourrez obtenir comme vous voudrez, je vous l'enverrai si vous voulez. Oui, dans le texte complet, je dis que depuis que je sais que Champollion avait découvert les hiéroglyphes et qu'il avait eu une syncope et un coma de cinq jours, je m'étais toujours demandé pourquoi. Alors là, vous avez un langage hiéroglyphique qui vous explique que M. Champollion a découvert les hiéroglyphes, ce qui lui a permis de comprendre ce qui était écrit sur la pierre de Rosette, mais il n'était pas le seul d'ailleurs, mais du coup il a été illuminé, il a compris, il était très heureux. Et puis en dessous, c'est moi là, si vous me reconnaissez, au temps où je suis partie à la retraite exactement, et au milieu c'est un émoticône de syncope. Et c'est Jean Bernard qui a composé ce magnifique tableau, et vous voyez donc que cette syncope est survenue à l'Institut de France, à l'Académie des inscriptions et belles lettres, et donc là, la syncope c'est l'émoticône des syncopes au milieu, et voilà, et moi je me pose cette question. Alors, la découverte. Ici, je vais déjà vous lire un texte qui explique ça. C'est au matin de septembre 1822 que Champollion est dans son grenier, au 18 de la rue Mazarin, où il est en train de travailler, on vient de lui envoyer des copies, des décalques d'une stèle qui se trouve à Abu Simbel, et il est en train d'essayer de comprendre. Et il va comprendre, mais voilà comment ça se passe. Au moment où il comprend les deux graphiques qu'on lui a envoyés, il va regarder ce qu'il a déjà lui collectionné comme copie d'inscription qu'il a chez lui, et il voit que ça marche, qu'il a compris que ça marche pour tout ce qu'il avait avant. Et alors là, il va aller voir son frère. Son frère est né, qui a douze ans de plus que lui, et son parrain à l'église, il a été au moment du baptême, et le père des deux Champollion a confié à l'aîné l'éducation du petit. Et donc le parrain a pris ça très très au sérieux, parce qu'à partir de l'âge de dix ans, il a dit à son filleule, tu m'as m'écrire tous les jours ce que tu fais, et moi je te guiderai pour tes études. Et donc là, c'est comme ça qu'on sait beaucoup de détails, parce qu'on a je ne sais combien de lettres de correspondance, et il faut dire aussi que quand on parle de Champollion, le jeune, il n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu l'aîné, parce qu'il a, non seulement il l'a guidé tout au long de ses études, mais après il l'a soutenu dans tous les problèmes politiques, et après la mort prématurée de Champollion, c'est lui l'aîné qui s'est chargé de publier ce qui était resté à l'état de pré-print en quelque sorte, et donc il faut reconnaître à l'aîné d'Échampollion ce désintéressement et cet amour pour son petit frère qui a été extraordinaire. Donc il est là en train d'étudier, il ramasse toutes ses affaires, et il court à l'institut, qui est à deux pas du bureau de l'immeuble. Voilà la rue Mazarin, et vous avez ici deux flèches qui montrent la plaque qui est inscrite là, vous voyez c'est une photo que j'ai prise il y a un an, et au fond de la rue, en enfilade, vous voyez l'institut. Alors il avait 300 mètres à faire, il y part en courant, et il retrouve son frère aîné qui est là, en train de travailler, parce qu'il est le secrétaire du secrétaire perpétuel de l'académie. Et donc il lui dit, tu vois, regarde, je tiens l'affaire. Alors le je tiens l'affaire, c'est une petite phrase célèbre. Alors je vais vous lire le récit qui en a été fait par une biographie, une biographe allemande, la première grande biographie de Champollion, parce que curieusement, c'est pas en France qu'on a fait cette biographie, c'est une allemande, qui était francophone, qui travaillait à l'université, qui a passé dix ans de sa vie à faire cette biographie. Et heureusement que c'est elle qui l'a fait, parce qu'en France, on était tellement chauvins, que si on avait fait en premier cette grande biographie, les étrangers n'auraient pas voulu l'admettre. Tandis que là, c'est une allemande, et là c'était pas discutable. Et curieusement aussi, cette grande biographie, qui est quand même très importante, elle est très détaillée, en plus elle a écrit ça dans les années 1900, c'est-à-dire qu'il y avait encore des témoins vivants de Champollion, et elle a pu collecter tout ça. Mais ça n'a pas été traduit avant 1970, je crois. Ce grand livre d'Arte Leiben n'a été écrit en français que lorsque la traduction française a été faite. Donc, voilà ce qu'il a en dit. Il était près de midi, quand parvenu à une certitude inébranlable, il ramasse toutes ses pièces à conviction, et se précipite dehors, comme il était, comme pour aller à Magdo, pour aller mettre son frère au courant. Celui-ci, qui travaillait selon son habitude à l'institut, fut très étonné de voir arriver tel un bolide, François, exultant, qui criait « Je tiens l'affaire ! » en jetant une brassée de papier sur la table. Mais à peine avait-il commencé à expliquer son exclamation, un mot précipité, allotant, qu'il s'effondra sur le sol, apparemment sans vie. Un instant paralysé par la terreur, fit Jacques, c'est le nom du frère aîné qui s'était donné, au bout de son nom de famille, le nom de lieu de sa naissance. Fit Jacques, donc, s'assura bien que ce n'était pas la mort, mais simplement un évanouissement proche d'une attaque qui avait abattu son frère, en proie à une émotion trop violente. On le transporta dans son logis, tout proche, puis on le laissa dans le repos absolu, dont son corps et son esprit avaient tant besoin. Cet état léthargique dura cinq jours. À peine avait-il ouvert les yeux dans la soirée du 19, qu'il se retrouva d'un seul coup, plongé dans le sujet qu'il passionnait. Mais son corps épuisé avait encore besoin de repos. Le 21, c'est-à-dire cinq jours après, il était assez remis pour nous exposer clairement tout ce qui s'était passé. Donc, à ce moment-là, il faut chercher qui sont les sources de Mme Hartleben. et en fin de compte, c'est par les autres bouquins qui ont été écrits après en français, dont La Couture et puis Alain Faure, que l'on peut trouver. Et finalement, tout remonte à aimer Champollion, Fijac, c'est-à-dire le fils cadet du Champollion, l'aîné. Et pourquoi c'est lui qui a écrit ça ? Il a écrit ça dans un livre en hommage à son oncle et à son père, qui s'appellent Les Deux Champollions. et le texte de Hartleben est carrément, ce n'est pas un coupé-collé, c'est un petit peu plus magnifié dans le langage, mais le mot coma n'est pas là. La syncope est bien là, mais le mot coma n'est pas là. C'est un affaissement à la fois physique et moral qui l'a terrassé. Et qu'est-ce que fait au moment où il ressort de cet affaissement moral ? Il va expliquer à son frère ce qu'il voulait lui expliquer quand il avait couru à l'Institut. Et son frère prend des notes et il va écrire lui-même l'article qui va paraître pour l'Académie et qu'on va lui demander de présenter lui-même oralement à l'Académie une semaine après. Autrement dit, cinq jours après ce prétendu coma, il est capable d'aller tenir tête. Alors qu'il est quand même jeune et que les académiciens sont nettement plus âgés que lui et plus savants, eh bien, il va aller proposer son interprétation. Et du coup, quand on fait une communication à l'Académie, on doit en même temps faire un écrit qui est distribué aux auditeurs. Donc, ensuite, ça a été imprimé et publié sous le titre « Lettre à M. Dacier » qui était M. Dacier, c'était le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Alors, je vais revenir en arrière parce que, qu'est-ce qu'il avait donc compris qu'il lui avait fait tant d'émotions qu'il en avait perdu le contrôle de ses jambes et de sa tête à ce moment-là ? Eh bien, l'affaire est là, c'est que, ça, c'est la première des hiéroglyphes, des cartouches qu'il a interprétées. Vous avez ici, c'est un soleil et comme vous faites des mots croisés peut-être, vous savez que ça se dira. Donc, en copte que Champollion parlait couramment et le copte à ce moment-là, ce n'est pas le copte qui se parlait en Égypte, c'était un copte ancien, un petit peu comme nous, on avait le latin liturgique. Donc, dans le copte liturgique, il sait que ça se prononcera. Et là, le second summe qu'on appelle un tripode, ça se dit M et c'est quelque chose qui existe également dans le copte ancien. Et alors, ça veut dire MS, ce signe-là. Et derrière, vous avez les deux signes qui veulent dire S. Et donc là, si vous faites le tout, ce n'est jamais qu'un rébut. Ça fait Ramsès. Et Ramsès, ça l'éblouit parce que c'est magnifique. Mais est-ce qu'il y a de quoi tomber en syncope quand on trouve ça ? En réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça parce que le mot, la lettre, le tripode en question, copte, veut dire en copte mettre au monde. Et du coup, ça donne autre chose. Ça donne le soleil, le soleil, le soleil, a mis au monde et la totalité, c'est Ramsès. Et c'est ça qui l'a ébloui parce qu'il y a un deuxième sens. Les hiéroglyphes, comme il l'écrira plus tard, c'est à la fois phonétique, le phonétique, au début, ça n'avait pas été compris, c'est également figuratif parce que le soleil, c'est comme ça, mais dans l'autre, là, vous voyez, cette figure-là, c'est Tote et on sait que c'est la figure d'un dieu, c'est l'ibis sacré et donc c'est figuratif également mais c'est également symbolique et il y a une explication donc qu'il faut aller trouver parce que Ramsès, en fait, moi, si j'ai bien compris les hiéroglyphes, on aurait pu l'écrire autrement. Il y aurait eu le rat, sûrement, mais le reste, ça n'aurait peut-être pas été mis de la même façon. On avait le choix dans différents écrits pour donner des significations globales un petit peu différentes dans le mot. Alors, quand il va, le deuxième qu'il avait reçu qui venait d'Abu Simbel, eh bien, ça, c'est donc Tote, c'est le dieu qui a mis au monde Tote Moses, c'est-à-dire un pharaon. Les deux pharaons ont une origine divine. pour ma part, j'ai cherché du point de vue médical ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que c'était, déjà, qu'est-ce qu'il y avait comme antécédents médicaux à Champollion à l'époque de cette de cette syncope ? Alors, les antécédents familiaux, je ne vais pas en tenir compte parce qu'à l'époque, on nous dit, c'est la couture qui rapporte ça, qu'un tiers des enfants nés à Cahors, qui est le département où se trouve Figeac, un tiers de ces enfants sont de naissance illégitime. et l'histoire un petit peu arrangée de la naissance de Champollion veut que sa mère, qui était déjà âgée de plus de 40 ans, qui n'avait pas mis au monde d'autres enfants depuis 10 ans, elle était très malade, elle attendait la mort dans son lit, elle avait des rhumatismes et son mari, désespéré, a fait venir Jacou le sorcier, c'est magnifique quand même, qui lui a mis des tisanes, etc., il a peut-être été pendant 3 jours obligé de fermer la porte, etc., enfin bref, on ne sait pas très bien, et il lui a en plus promis qu'elle aurait un enfant dans l'année, et effectivement à la fin de l'année elle a eu un enfant qui était donc le Champollion. Et donc, je ne vais pas tenir compte des antécédents familiaux, simplement, la dépression qui a suivi la syncope, elle pourrait s'expliquer tout simplement par une dette de sommeil, parce que, est-ce qu'il y avait eu une dette de sommeil à l'époque ? Moi, j'ai cherché, et effectivement, dans l'année qui a précédé, il a fait je ne sais combien de publications, soit dans des petits écrits, soit à l'Académie, en particulier, il a fait un rapport sur le système hieratique, qui est un système dérivé des hiéroglyphes, et puis un système démotique qui est finalement une écriture courante qui descend des hiéroglyphes, et tout ça, ça lui a pris beaucoup de temps, mais il a fait ça en moins d'un an. Par exemple, sur les démotiques, il a fait un rapport de 168 pages, pas moins quand même, il a présenté tout ça à l'Académie, chaque fois qu'il présentait à l'Académie, il fallait un papier avec, donc il a beaucoup travaillé, et il travaillait nuit et jour en quelque sorte, et je conclue moi que la somnolence, l'affaissement moral qu'il a eu après cette syncope, eh bien, en réalité, c'était un sommeil réparateur. Alors, quand on trouve également les autres antécédents médicaux, il a déjà fait une syncope comme ça, émotionnelle, quand il a 16 ans, et puis ensuite, il fait des bronchites quand il arrive à Paris, les miasmes de Paris, un Paris dégueulasse, mal entretenu, c'était bien avant Haussmann, eh bien, il fait des bronchites, il crache comme un malade, et puis, il va avoir la goutte, alors moi, je date la goutte de 1826, mais c'est possible qu'il l'ait eu avant et qu'on n'ait pas de texte là-dessus, et puis surtout, il est dans un contexte social et politique très difficile. Alors, pour vous montrer à quel point c'est difficile, vous n'avez qu'à vous rappeler, ça se passe en 1822, lui, il est né en 1793, alors donc, en pleine révolution. Bon, quand il est tout petit, ça ne compte pas, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez, à la fin de la révolution, vous avez le directoire, ensuite, vous avez le consulat, ensuite, vous avez l'empire, ensuite, vous avez la restauration, et puis les 100 jours, et puis une deuxième restauration, et donc, il en arrive à ce contexte-là, et contexte social, oui, parce qu'il prétend qu'il va, il le dit, qu'il va déchiffrer les hiéroglyphes, et tout le monde dit, mais enfin, d'où il sort celui-là ? Il n'a pas de diplôme d'académie, etc. En réalité, il est professeur à Grenoble, à 18 ans, il est professeur d'histoire, et donc, là, il a un contexte personnel difficile, parce que ceux qui s'intéressent à ça, aux hiéroglyphes, ce n'est pas n'importe qui, il y a Thomas Jung en Angleterre, Thomas Jung, c'est un surdoué de première classe, qui sait, je ne sais pas combien de langues, mais des langues contemporaines, lui, ce n'est pas des langues anciennes, et puis deuxièmement, il y a également ceux qui avaient fait partie de la campagne d'Égypte, qui étaient les savants que Bonaparte avait emmenés en Égypte, et ces savants, c'était des gens de l'académie, je ne sais pas si vous vous rappelez que Napoléon était à l'académie des sciences, et donc, là, il avait des copains qu'il a envoyés, qu'il a amenés avec lui, et qui étaient en 1822, il voulait qu'on se rappelle d'eux, il n'était pas question que ce petit gars-là, qui sortait d'où ? De Fijac, de Grenoble, Grenoble, une ville épouvantable, parce qu'il y avait beaucoup de monarchiques modérés par rapport à des ultras, tellement modérés, tellement gauchistes, si vous voulez, que Champollion l'appelait le Robespierre de Grenoble, alors c'était quand même assez mal vu, tout ça, donc il a vécu dans ce contexte-là, et il faut dire qu'il se défendait comme il pouvait, mais ça a dû sûrement jouer dans les événements qu'il a eus. Alors, comme je ne trouve pas vraiment d'explication à l'affaissement moral, je me dis, peut-être que dans la suite des événements, vous avez des faits qui vont expliquer a posteriori ce qui s'était passé. Alors, d'abord, tout de suite après les suites, il va déjà rester deux ans à Paris, jusqu'en 1824, et là, il travaille comme un fou, quand même, et il écrit trois livres qui ne sont pas publiés tout de suite, mais il les a écrits à ce moment-là. Le Panthéon, c'est-à-dire Panthéon hégitien, tous les dieux de l'Égypte, ensuite un précis, le précis de l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire vraiment, il révèle aux autres le mécanisme de lecture des hiéroglyphes. Et après ça, il y a la grammaire qui fait exactement, c'est le même thème, si vous voulez, mais vu avec toute l'expérience qu'il a déjà, et qui est un livre qui va reprendre à plusieurs reprises, mais qui ne sera jamais publié de son vivant, c'est son frère qui s'en chargera. Alors il devient quand même, au cours de ces deux années, un véritable expert, si bien qu'on l'appelle en Italie pour aller regarder les musées, tous les monuments et des montagnes de papyrus qui sont là. Il y reste, non pas deux ans, mais à cheval sur 1824-1826. Quand il revient en France, bon, il a la première crise de gouttes, mais je ne pense pas que ce soit la toute première, il en avait peut-être eu avant. Alors ce n'est pas en 1926, c'est en 1826, il y a quelqu'un qui me l'a fait voir, je ne sais pas si vous voyez, petite erreur là. Alors, quand il revient également d'Italie, là on reconnaît quand même que c'est quelqu'un qui compte, et donc il a fait acheter par le gouvernement français des pièces qu'avait trouvées entre autres un anglais et qui vont arriver au musée du Louvre et on va le charger de s'occuper de la partie égyptienne du musée du Louvre. Du coup, il est le conservateur de ces mêmes collections qu'on voit à l'heure actuelle au musée du Louvre. Et puis là-dessus, on commence à avoir l'idée que puisqu'il est allé en Italie et qu'il y a beaucoup de choses là-bas, il leur a expliqué, il faudrait quand même qu'il aille en Égypte et ça finit par être accepté à la fois par les gens de Florence et par les Français. On va payer une expédition franco-toscane pour aller en Égypte. Et dans une lettre, là, on voit qu'il se plaint beaucoup, enfin dans les multiples lettres, de ces bronchites à répétition, des crises de gouttes sans arrêt, des migraines pas possibles et des acouphènes. Par exemple, pour les migraines, il dit j'ai la cervelle en bouillie. Pour les acouphènes, il dit c'est mon concert instrumental qui m'accompagne jour et nuit. Donc, il est très très gêné par ça. Peut-être plus même que par la migraine. Et puis, il se plaint à une amie, il commence à grossir. D'ailleurs, sa femme lui dit qu'il est trop gros, c'est pas bien. Et il dit mais pourtant, j'essaye de maigrir et je n'y arrive pas. Alors ensuite, le voilà parti donc en Égypte, le rêve de sa vie et il part, il débarque à Alexandrie, là où avait débarqué Bonaparte 20 ans avant et il va remonter le Nil en bateau. Il y a deux bateaux. Il y en a un qui est le bateau le premier, c'est lui qui est dessus et l'italien, le chef de la petite groupe des italiens qui s'appelle Rossellini et dans l'autre bateau. donc il remonte comme ça, il va visiter Saïs, il va voir les pyramides et il veut faire un grand coup d'œil. Il a déjà tout prévu, les dates, etc. Et donc, il va remonter pour voir tout ça, voir exactement combien de temps il faudra qu'il reste et puis ensuite, il redescendra en étudiant plus à fond ce qu'il a vu. Alors bon, il y a Alexandrie évidemment et ensuite, il arrive à Saïs qui est un cimetière nécropole ancienne mais qui est contigu à un cimetière arabe et où il y a des émanations très très mauvaises jusque dans le cimetière ancien. Il va y rester une semaine quand même. Ensuite, il arrive à Thèbes mais il ne s'arrête pas et il voit que c'est très important et il estime qu'il faut y rester plusieurs mois. Et ensuite, il arrive à Aswan. Alors, Aswan, là, il y a une première crise de gouttes qu'il atteint mais méchamment. Il ne peut pas marcher. Il se fait porter et il arrive à l'île de Philae qui est ici, là, qui est juste à côté d'Aswan. Alors, là, c'est un dessin des dessinateurs qu'il avait emmené avec lui dans l'expédition égyptienne. Voilà la petite tente où étaient logés les compagnons de Champollion. Lui-même, il est dans une chapelle comme il dit, un peu plus loin. Alors, vous voyez, c'était un dessin des dessinateurs français, Nestor Lotte, qui a été fait d'abord au crayon, ensuite, il l'a mis en couleur. Et puis, il continue et il remonte le Nil jusqu'à la deuxième cataracte. Et en passant, il va admirer Abu Simbel. Alors, on a la chance d'avoir un dessin qui est avant le lac Nasser qui a noyé tout ça. Et vous savez qu'on a transporté les colosses qui se trouvent là. On les a transportés pour qu'on puisse les voir ailleurs. Mais ce qu'on voit bien, là, sur cette image, c'est l'ensablement de tout ça. Vous voyez, les personnages, là, sont complètement ensablés et il a fallu tout dessabler pour déménager tout ça. Ils ont été dessablés à plusieurs reprises. Alors, à cet endroit-là, il va tout droit et puis, au 1er janvier, il va redescendre et là, il va visiter Abu Simbel. Mais manque de chance, une nouvelle crise de gouttes. Il reste encore trois jours sur sa couchette. Il est impossible de marcher et puis, finalement, il va y aller quand même mais déjà, derrière les colosses qu'il y a là, il y a un temple. Alors, maintenant, c'est plus tout à fait comme ça. Et ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais enfin, ici, il y a une porte qui est complètement ensablée et qu'à chaque fois, il faut dessablir pour pouvoir passer. Pour passer, les gens de l'expédition sont obligés de ramper. Et qu'est-ce qu'ils trouvent là ? Ils trouvent un temple avec au fond le Naos et donc, il y a des inscriptions un petit peu partout, en couleur. Pour aller les voir de près, il faut monter sur des échelles. Au bout de trois jours, il ne tient plus. Ça goûte, tant pis. Il rentre quand même. Et là, il règne une chaleur épouvantable. Il y a 35 degrés et ils transpirent tous. L'atmosphère est humide. Alors, je ne comprends pas comment elle est humide, mais enfin, en tout cas, ils transpirent beaucoup et la sueur leur dégouline dans les yeux. Ils ont beaucoup de mal à faire tout ça. Pas que lui, mais toute la troupe. Et ils vont y rester une semaine. Alors, quand il revient, il va s'arrêter également à Thèbes. À Thèbes, il y a deux lieux. Il y a la rive gauche et la rive droite. Alors, la rive droite, c'est Luxor et Carnac. Il va le garder pour la suite. Mais au début, il reste à la vallée des rois et il va s'installer dans les tombes des pharaons qui se trouvent là. Et il est très enthousiaste. Il se donne à fond dans l'interprétation. Et là, il va être épuisé. Un jour, le jeune homme qui est avec lui le plus proche le trouve évanoui, la tête dans le sable par terre parce qu'il a un peu trop travaillé. Quand il en a fini avec la vallée des rois, alors la vallée des rois, c'est un dessin qui montre que ça doit être une de ces tombes-là. Vous voyez, c'est des entrées de tombes, ça. Et c'est dans une de celles-là qu'il avait installé son état-major. Vous avez ici un portrait de cette époque-là qui est d'un dessinateur italien qui était dans le groupe. Alors là, on voit, il a le costume du coin, parce qu'il était finalement plus adapté au climat de l'Égypte avec la grande moustache, la barbe, etc. Et alors, je vous fais remarquer qu'il a quand même les yeux bien en face des trous, parce qu'on a dit qu'il avait un strabisme d'après une peinture. Moi, je pense que le peintre n'a pas su faire les yeux en face. Et que là, on voit très bien ce grand peintre-là, qui s'appelle Angelini, eh bien, il a fait les yeux en face. Et donc, c'est important parce que ceux qui ont essayé de comprendre ce qu'il avait, ont dit qu'il avait une atteinte du tronc basilaire et il se basait sur une paralysie, un strabisme d'origine paralytique. Alors, il rentre, ensuite, il va visiter Luxor et Karnak. Ils sont épuisés, pas seulement lui, mais également toute la troupe qui ne demande qu'une chose, c'est à rentrer en Europe. Et à Karnak, c'est le seul endroit, il ne le néglige pas, il prend des notes, mais il ne compose rien, il n'y a pas de lettres sur Karnak, ce qui veut dire que quand même, il doit être drôlement fatigué parce que, pour le reste, il avait écrit des chapitres entiers, le courrier de Champollion en Égypte, c'est un tome qui fait bien 400 pages. Et puis, il arrive pour reprendre le bateau à Alexandrie. Simplement, le bateau n'arrive pas, il va l'attendre du 30 septembre jusqu'au 3 décembre. alors, c'est quand même un peu long. Les autres, les Italiens, eux, ils ont freté un bateau de commerce alors que le bateau qu'il attend, lui, c'est envoyé par le gouvernement français. Et donc là, il attend plus ou moins patiemment et puis, il arrive à Toulon mais là, il y a la quarantaine parce que en Égypte, à ce moment-là, il y a la peste et il y a également sans doute le choléra. les gens sont condamnés à être au Lazaret pendant un certain temps. Il était prévu qu'il y reste trois semaines et puis curieusement, on lui a collé huit jours de plus. Alors, on pourrait dire que le repos qu'il a eu à Alexandrie et à Toulon lui ont fait du bien. En plus, la traversée qui prend une vingtaine de jours. Mais en réalité, à Toulon, il perd tous les avantages parce qu'il fait très, très froid qu'il cherche le Lazaret n'est pas chauffé donc à ce moment-là, le climat est très froid en France. La Seine, cette année-là, a gelé à Paris donc c'était quand même pas très agréable. Alors, il se plaint de ça en disant que c'est ça qui a aggravé son état général et effectivement quand il arrive à Paris et bien c'est un homme malade qui a des bronchites pas possibles, des crises de gouttes sans arrêt assez graves qui vont aux genoux etc. Donc, là, vous avez un tableau d'Angelini, celui qui a fait le petit dessin probablement de ce dessin qu'il a fait cette peinture-là parce que c'est exactement la même tenue et puis l'autre chef de l'expédition c'est l'Italien Rossellini qui est là et puis tout ça c'est l'expédition. Alors donc, il arrive à Paris très malade et surtout il se sent très malade et il sait qu'il n'en a plus pour longtemps et il va travailler énormément pour essayer de communiquer au public tout le mécanisme des hiéroglyphes etc. Alors, quand il arrive à Paris en plus il n'est pas accueilli comme un héros alors que les Italiens eux qui étaient revenus un mois avant ou deux mois avant en Italie ils ont été accueillis avec beaucoup de face etc. et lui pas du tout les savants écrivent des lettres certains de ces savants des lettres anonymes on l'accuse de plagiat qu'il a plagié Thomas Young etc. en plus à ce moment-là c'est Charles X qui est arrivé au pouvoir et qui n'est pas du tout bonasse comme l'était Louis XVIII et qui a engagé Paulignac en plus je ne sais pas si vous vous rappelez moi j'ai appris ça dans l'histoire dans ma jeunesse que Paulignac était un affreux premier ministre et donc il y a une agitation politique qui favorise la chute de Charles X mais pour lui c'est quand même pas mal parce que celui qui lui succède c'est Louis-Philippe qui avant d'être le roi des français connaissait Champollion ils avaient travaillé dans la même société de géographie et Louis-Philippe admirait Champollion donc ça a été facile à ce moment-là relativement pour le faire nommer au collège de France on a créé une chaire d'égyptologie pour lui et il va être élu à l'académie alors que ça faisait déjà trois fois qu'on avait refusé à cause de la clique qui était contre lui on avait refusé qu'il entre à l'académie et là il va être nommé et puis sa nomination au collège de France fait que arrive très vite l'année suivante les premiers cours qu'il va faire donc il les a préparés alors là c'est une statue de Champollion qui ne ressemble à rien du tout et en plus il y a le pied sur la tête d'un pharaon et c'est Bartholdi qui a fait cette statue alors si je vous la mets c'est parce qu'elle est devant le collège de France vous pouvez la voir également et puis donc très rapidement au cours de cette phase il va de plus en plus mal au point que quand il reprend ses cours qu'il avait commencé au mois de mai quand il les reprend à la rentrée c'est à dire au mois de décembre et bien il ne peut pas finir le troisième cours il tombe en syncope ou on ne sait pas très bien en tout cas il est au plus mal alors on le ramène chez lui et puis c'est fini il ne retournera plus jamais au collège de France quand il est chez lui le 13 janvier il reçoit un ami et devant lui il pousse un cri et les médecins présents appelés en urgence comprennent qu'il fait une attaque de goutte remontée alors l'attaque de goutte remontée ça veut dire qu'il y a des signes viscéraux mais qu'à cela ne tienne on va lui coller un synapisme pour faire redescendre la goutte au genou c'est comme ça qu'on voyait les choses et moi j'ai trouvé dans un dictionnaire de cette époque là de 1824 très exactement que l'attaque de goutte remontée c'était bien des signes et d'ailleurs les médecins qui sont là vont en particulier Crévelier qui n'est quand même pas n'importe qui c'est le premier anatomopathologiste vrai de nos antécédents de nos collègues donc c'est quelqu'un qui ne dit pas n'importe quoi il parle également de cette attaque de goutte remontée alors il va rechuter alors on ne sait pas très bien il a des suites neurologiques il n'est pas très conscient et puis ça va mieux mais le 29 janvier là il rechute très sévèrement avec un délire une paralysie des membres d'abord d'un seul côté puis des deux côtés et puis il a un syndrome qui ressemble beaucoup à un Lokodine syndrome et ma fameuse Hermine Hartleben décrit ceci le malade entendait voyait voyait ne pouvait s'exprimer tout son tourment intérieur se concentrait dans le regard qui semble chercher de l'aide brûlait comme un fer rouge l'âme de ceux qui l'entouraient ça c'est le style des objets sans valeur qu'il avait ramené d'Egypte et qui était sur son bureau donc il peut le demander et son neveu lui apporte et lui met les mains sur les objets et c'est comme ça qu'il meurt au matin du 4 mars alors qu'est-ce qu'en ont pensé les médecins ? parce qu'ils étaient présents à la fin mais ils avaient été présents au moment de la goutte remontée il y avait déjà Jeannin Jeannin c'est un médecin qui essaye d'interpréter le caractère des gens d'après la forme du crâne et du cerveau alors ça vaut ce que ça vaut mais il était quand même là au moment où il a fait l'attaque d'apoplexie pendant son cours au collège de France ensuite vous avez Brousset qui trouve qu'il y a une maladie du foie trop tard reconnue alors on ne sait pas très bien il ne dit pas pourquoi il a trouvé la maladie du foie moi j'ai trouvé dans une lettre qu'on lui avait trouvé les yeux jaunes donc je pense qu'il a eu un nictère et Brousset accuse l'eau du nil l'air funeste des tombeaux l'ardeur du cerveau et la préoccupation de son esprit résultat c'est ces mots à lui calcination du sang et mort quant à Créveillier lui il accuse le diabète alors je vous dis tout de suite que le diabète c'est sûr parce qu'à l'époque le diabète on le diagnostiquait par la présence de sucre dans les urines et vous vous rappelez peut-être qu'on goûtait les urines la goutte remontée Jean Créveillier donc emploie ce terme la goutte moi je dis elle est certaine parce que la goutte à l'époque elle est connue depuis l'Antiquité et du coup là elle est très présente parce que le roi Louis XVIII était le roi Podagre qui avait donc eu des médecins qui savaient qu'il avait la goutte donc on ne peut pas passer à côté mais finalement il conclut maladie très compliquée et c'est sûr qu'il est modeste il ne sait pas alors moi je dis effectivement c'est une maladie très compliquée d'autant plus qu'on n'a pas tout et en particulier nous n'avons pas l'autopsie qui a été refusée par le grand frère alors je suis allée voir madame Marie-Germaine Bousser la papesse de la migraine et elle tout ce qu'elle décrit sur la migraine fait que moi je pense que c'est quand même une migraine basilaire et que les acouphènes qu'il a sont probablement d'origine vasculaire mais qui ne sont pas collées à la migraine c'est pas forcément pendant les attaques de migraine qu'il a des acouphènes ensuite madame Marie-Germaine Bousser dans son livre parle du syndrome de Kadazil alors c'est un syndrome qui n'est connu que depuis 1995 qui est une maladie héréditaire autosomale dominante etc et en réalité elle est liée à des artères des petites artères cérébrales dont la paroi est anormale et qui ne se contracte pas bien et qui se laisse boucher facilement donc moi je me dis comme il y a des troubles de l'humeur en même temps des troubles neurologiques à répétition etc je trouve que ça colle pas mal alors je me demande s'il n'a pas eu le syndrome Kadazil mais ça il faudrait voir si dans ses héritiers il y a le syndrome Notch alors voilà parmi les maladies qu'il peut avoir qui l'ont tellement aggravé donc on a vu qu'il y avait un embroumpoint qui a permis probablement le développement d'un diabète les bronchites est-ce que c'est une tuberculose il y en avait beaucoup à Paris à l'époque et la goutte qui peut quand elle n'est pas traitée et je ne sais pas comment on le traitait à l'époque mais enfin il n'y avait rien de caractéristique elle évolue vers une insuffisance rénale quand elle n'est pas traitée mais il y a également les séquelles d'une maladie tropicale alors la malaria moi je l'élimine parce qu'on n'a pas du tout le sentiment qu'il y a eu des accès de fièvre avec tremblements comme une fièvre de tierce par exemple alors à cause du foie je me suis demandé s'il n'avait pas l'amibiase parce qu'effectivement dans l'eau d'une île il peut y avoir les parasites et quant à la bilarziose elle est tellement fréquente en en Égypte qu'on pense que l'émission des maturistes est à peu près obligatoire donc c'est même pas des choses sur lesquelles on s'arrête et donc je pense que la bilarziose peut donner par fibrose autour des larves etc. une atteinte hépatique tardive ça c'est mon diagnostic alors si vous n'êtes pas d'accord vous avez qu'à me le dire on peut discuter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501